Salut à tous, alors ça a bougé hier soir un peu sur Ethereum, avec du coup pas mal de changements qui changent la vue globale qu'il y avait dessus, dans le sens où vous défendez l'idée d'un potentiel gros triangle, d'accord, dans l'idée où on ferait 1, 2, 3, et voilà on se sera arrêté, et on ferait que des mouvements en 3, ce qui constituerait un gros triangle, pour ça il ne fallait absolument pas casser le plus haut, ok. Et je vous défendais aussi l'idée d'un flat, dans le sens où on aurait fait 3 vagues vers le bas, 3 vagues vers le haut, et on faisait 5 vagues vers le bas, et on achetait toute divergence qui apparaissait du 30 minutes au 4 heures, vers ces zones là. Bon, tout ça c'était dans l'hypothèse où ce mouvement là était terminé, enfin ce mouvement là, on cherchait un mouvement correctif, or hier on a cassé le plus haut, donc ça change tout, à partir du moment où on a cassé le plus haut, et bien normalement on doit enclencher une hausse supplémentaire, d'après le compte qu'on avait, et je regarde juste qu'il est bien cassé sur à peu près tout, ouais, on a vraiment cassé le plus haut. Je vous avais dit que la casseur du plus haut, si elle se faisait directement ici, était à prendre avec précaution, car, si on crée une structure complètement impulsive ici, et bien la vague 3 ne pouvant pas être la plus courte, et bien il fallait s'attendre à une vague 5 qui s'arrête par ici, 168. Donc hier on a commencé à dessiner un triangle ici, on voit que ce n'est pas un triangle validé dans le sens où il nous manque, on doit faire A, B, C, D, E, il nous manque un bout, on a cassé de suite, donc ce n'était pas un triangle. Ok, moi j'ai quand même pris le break-up, j'ai pris des profits à 160, j'ai mis le stop-loss break-even à 160, et je me suis fait stopper la partie qui restait dans la nuit à break-even, donc bon, je fais un petit trade moyennement rentable, mais dans l'idée c'était un peu con de prendre le break-up directement ici, dans le sens où là on n'avait pas fait un plus bas. On aurait cassé ce plus bas pour faire A, B, C, une belle correction en 3 vagues, pourquoi pas prendre le break-up du pseudo-triang qui est dessiné. Bon, mais là c'est compliqué les choses. Donc là la question maintenant c'est, est-ce que ce mouvement là est fini ? 1, 2, 3, 4, 5. Bah c'est hyper bizarre, ça ne ressemble à rien, c'est beaucoup plus court. Ce qu'on voit c'est qu'on a bien de la divergence qui arrive entre ce niveau et ce niveau. D'accord ? Donc c'est tout à fait possible d'avoir quelque chose qui correspond à 3 ici et quelque chose qui correspond à 5 ici. Mais je pense qu'on a un problème de degré. C'est-à-dire que... Comment je pourrais faire changer ça ? Une opinion toute personnelle. Voilà, on va mettre un petit degré. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas quelque part là-dedans, c'est qu'il doit y avoir une toute petite vague 1 qui se cache par là. Vous voyez, du genre, on a fait une vague 1 là, 1, on a fait une petite vague 2, on a fait une grande vague 3, une vague 4, et ça, 1, 2, 3, 4, 5. On vient de faire la cinquième vague ici. On a bien la divergence qui se met depuis le sommet de la vague 3. D'accord ? Ici. D'accord ? C'est ce qu'on veut. Et on a bien une divergence entre ce sommet et ce sommet sur le 15 minutes. Vous voyez ici, ce qui va très bien avec une vague 3. Souvent, on a une divergence au sommet de la vague 3 parce que c'est la vague qui pousse, c'est la vague impulsive. Puis on récupère et on recrée une autre divergence sur la dernière vague, sur la vague 5. Ce qui fait qu'en fait, on a un problème de degré. Enfin, on a un problème. Je pense que, du coup, c'est probablement pas un problème. Ça, on va mettre degré primaire. Ça, ça ressemble trop. Degré cycle, voilà. On a un problème de degré. C'est une possibilité. Sachant que je trouve ça hyper bizarre. Ça, ça ne ressemble à rien, là, ce truc-là. On pourrait clairement y arriver à dessiner du 5 là-dedans, si on voulait. Une possibilité, c'est qu'on ait fait un ABC standard. C'est-à-dire trois vagues correctives. On baisse, on monte, on baisse. Donc, le plus standard. Sauf qu'on a fait une C qui est tronquée. Normalement, la C égale la A et on aurait fait un truc tronqué. Et ça, c'est possible. Ça arrive. Ça arrive surtout quand on est archiboule. C'est-à-dire que ça reflète une psychologie de marché où les gens n'ont pas la patience d'attendre l'égalité d'amplitude. Ils achètent avant, ils font une vague tronquée. Le problème des vagues tronquées, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie de les anticiper, on se fait requête. Donc, c'est pour ça que, bah, je trouve ça très, je trouve ça bizarre, bizarre, bizarre. Je trouve ça bizarre. Donc là, on a probablement fait, à mon avis, une vague en 5 qui correspond à ça. La question, c'est cette vague en 5, est-ce que, en fait, ce ne serait pas juste le tout début d'un gros mouvement haussier. Dans le sens où, ça, je vais lui mettre une couleur, une couleur yellow. Voilà. En fait, là, on aurait fini de corriger. D'accord ? On aurait fait une première vague impulsive, une correction en 3, même si, bon, avec cette mèche, ça ne marche pas trop. Et on part pour une nouvelle vague impulsive, qui serait donc, du coup, au moins une vague C et, au mieux, une vague 3, dont on viserait un retracement. Attendez, il faut peut-être que j'arrête de tracer. C'est dégueulasse, ça. Hop, c'est. Alors, attendez, c'est qui celui-là ? J'en ai partout, là. Voilà. Ce qui nous amènerait, théoriquement, par ici. Si on reporte celle-là à celle-là. Sauf que, vu qu'on se dit qu'on a une C troncée, on va probablement aller largement au-dessus. D'accord ? Donc, à mon avis, la 3 nous amènerait ici. Ce serait tout à fait possible. On va faire une 4. Et puis une 5. Ça, on verra. C'est même pas sûr. Donc, ça se trouve, là, c'est juste le tout début d'un mouvement plus impulsif. Mais je trouve ça très bizarre, quand même. En tout cas, on a cassé le plus haut. Donc, il ne faut pas réfléchir 3 ans. Il n'y a que 2 possibilités, de mon point de vue. Où, eh bien, c'est le début d'une vague impulsive. Et on a fini une sous-vague 1. C'est-à-dire, on a fini la première vague de montée d'une grosse vague 3. Et dans ce cas-là, elle va tabasser sévère. Elle va tabasser sévère. Parce que, on doit projeter ça, même si elle retrace hyper profond, ici. Ouais, ça nous amène vers là, quand même. Ouais, donc, ça peut nous pousser sur cette zone-là. C'est tout à fait possible. Si on fait un gros retracement, ça peut nous pousser sur cette zone-là. Donc, on va mettre cette zone, ici, comme ça, là. Voilà. Comme étant une zone potentielle. Ok. Ça, on verra plus tard. Et l'autre, là, on verra plus tard aussi. Pour l'instant, on les met là. Ok. Dans l'idée où, en fait, on ferait, sur un degré intermédiaire, quelque chose qui ressemble à ça. 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. D'accord ? Quelque chose comme ça. Oh, chut. Putain, mais... Quelque chose comme ça. Ok. Donc, en tout cas, la cassure du plus haut, ça doit déclencher théoriquement une séquence haussière. Le plus basique du basique, quand on voit ça, c'est se dire, eh bien, on prend l'amplitude de la dernière vague, on reporte au dernier bottom, et on cherche au moins l'égalité d'amplitude. Donc, ça nous amène plutôt dans cette zone-là, ce qui irait bien, du coup, avec... Une cinquième vague de ce style-là. Pourquoi pas. Pourquoi pas, quelque chose de ce style-là. Ok. L'autre possibilité, c'est le piège. C'est le piège, c'est ce qu'on appelle des corrections irrégulières, dans le sens où on fait une première vague qui descend, une deuxième vague qui monte, et qui vient casser le plus haut, et on se retourne en descendant en 5. C'est un flat irrégulier, dans l'idée. Donc, ça ferait quelque chose comme ça. A, B, C. Moi, je vous défendais un flat régulier, dans le sens où on fait A, B, C, quasiment tout de la même taille. Mais, le fait qu'on vienne casser ça, ça rend tout à fait possible le flat irrégulier, dans le sens où on peut très bien voir 3, là. 1, 2, 3, puis un mouvement en 3 encore. 1, 2, 3. Ok. Avec celui-là qui est probablement en 5, donc on a fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 4, 5, donc on a un flat dans un flat. Pourquoi pas. Donc, est-ce qu'on achète ici ? De toute façon, non. On n'achète pas la cassure de ce plus haut, c'est ce que je vous disais hier. Les extensions Fibo nous donnaient que, si on cassait ce plus haut, eh bien, on n'allait probablement pas déborder de suite. On allait devoir retracer avant. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a plusieurs possibilités. Si vous jouez la vue haussière, d'accord ? Eh bien, vous pouvez racheter entre 50 et 77% de cette dernière vague ici, sachant qu'il faudra voir une structure corrective complète, donc, ou 3 vagues de baisse, ou un triangle, ou quelque chose qui est à peu près identifiable. Donc, on peut commencer à se poser des questions de rachat ici. D'accord ? Et on se posera la question pour viser l'extension directement vers cette zone-là. OK ? Donc, zone de rachat ici, entre 133 et 144 sur Coinbase. OK ? Sous réserve qu'on a une correction finie. Par exemple, là, on a fini de cette petite vague ici. On pourrait très bien faire A, B, C. Voilà. Truc standard. Et puis, on vient dans cette zone ici. Et puis, bingo, 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 on rachète. OK ? Si on s'est fait couillonner et qu'on est dans quelque chose qui est plutôt un gros flat irrégulier, c'est-à-dire vraiment un énorme piège à couillon sur quelque chose qui ressemble à ça. Dans ce cas-là, on prend la vague de la baisse qu'on reporte ici et on joue 1, 1.6, voire 2. Là, on voit que le problème commence à apparaître. Si on va à 2, on casse tout. Donc, théoriquement, c'est pas possible. Donc, on joue 1. Donc, on revient, ben voilà, sur cette zone ici. Donc, cette zone ici, ça commence à devenir une zone de rachat et plus une invalidation de la correction. Par contre, cette zone, ça reste l'invalidation du mouvement en jaune. D'accord ? Si on vient casser ça, le mouvement en jaune, il est terminé. C'est pas ça, quoi. OK ? Donc, sinon, on peut jouer cette zone-là de rachat. D'accord ? Donc, c'est une zone qui est assez grande, effectivement. Sachant qu'ici, on doit trouver une divergence. OK ? Donc, on revient toujours à la même chose. On doit diverger dans cette zone-là pour racheter. Si on n'a pas de divergence, c'est qu'on est à l'envers. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose, une grosse arnaque. C'est-à-dire que cette baisse ici, tout ça, ça fait partie du même mouvement. On a fait quelque chose de ce style-là. D'accord ? Mais théoriquement, ce n'est pas possible parce qu'on a cassé le plus haut hier. Et c'était cette vue-là qui maintenait le danger, moi, je trouvais, sur Ethereum. C'est-à-dire que, dire qu'en fait, tout ça, c'était une grosse vague corrective et qu'on allait tout enfoncer. Et tant qu'on venait errer dans cette zone-là sans casser ça, on pouvait très bien avoir le début d'une vague 1, enfin, une vague 1, une correction et repartir vers le bas. Mais hier, on a invalidé plutôt ce truc-là. Donc, à l'heure actuelle, écoutez, on a fait un plus haut sur Ethereum. Moi, je pense qu'il ne faut pas acheter le break là. L'autre possibilité, c'est qu'on en a acheté, on n'a pas atteint l'égalité d'amplitude et là, on fait juste un petit pullback et puis on va aller la chercher. Quoi qu'il en soit, on ne devrait pas aller beaucoup plus loin que ça dans l'immédiat. Et même si on y va directement, là, sans venir chercher cette zone-là, là, c'est-à-dire qu'on se retourne maintenant et qu'on y va, il va toujours y avoir des achats possibles sur le retracement FIBO. il suffira juste de le pousser un petit peu. OK ? Donc, voilà, pour Ethereum, globalement, les niveaux clés, c'est ça et ça. Moi, toujours pareil, on n'achète pas un breakout de résistance si l'extension FIBO vous donne exactement un niveau similaire. Vous avez trop de risques de faire ce qui se passe ici. Si vous avez acheté le breakout hier, c'est-à-dire pile le sommet, vous avez acheté en top et on s'est retourné directement. C'est pour ça que je vous dis que ça, ce n'est pas des bonnes stratégies de mon point de vue. Voilà, voilà. Donc, si on regarde Bitcoin, Bitcoin, il casse son petit canal baissier. Il casse sans volume, mais bon, on l'a cassé quand même, donc probablement que ça, ça n'existe pas. Il est toujours en train de faire un possible triangle. D'accord ? Il est toujours possiblement en train de faire ça. La target qu'on va viser, c'est plutôt par là. Le seul souci qu'il y a, c'est que ça va nous faire un retracement qui est très profond. D'accord ? Vous voyez que le 61 fibo est plutôt là, le 65 il est un peu en dessous. Ça nous fait un retracement qui est très très profond. Donc, à suivre. En tout cas, il faut bien qu'il nous complète son triangle pour qu'on le valide. là, on l'anticipe. Voilà, il faut bien qu'il nous le complète comme ça. Alors, c'est peut-être déjà ce qu'il est en train de faire sous cette forme-là. C'est possible. Ça me paraît un poil court, mais attention. C'est tout à fait possible. En tout cas, si on vient casser cet oblique ici, d'accord, ça doit nous projeter au moins sur un retour sur ce... Enfin, comment dire ? Si on casse cet oblique, ça doit nous projeter au moins sur la cassure de la ligne verte ici, de celle-là, la D3565, qui va être très défendue, à mon avis. C'est des targets de plein de choses, donc ça va être très très défendu. Ça serait très beau d'avoir un retournement sur cette zone ici, mais c'est techniquement très difficile à imaginer. Et donc, ensuite, on va projeter celui-là sur celui-là. Ça nous amène dans cette zone verte et c'est exactement pareil. Toute divergence, 30 minutes, une heure, des choses comme ça qui va apparaître autour de cette zone. On prendra le stop loss et facile à mettre. Il est dessous pour essayer de jouer une hausse. L'autre possibilité, c'est qu'en fait, c'est la même chose que sur Ethereum. C'est qu'on se soit fait couillonner et que ça, tout ça, ce soit une grosse correction, donc une espèce de vague 4 et que là, on est commencé déjà la baisse. On est commencé une baisse qui est simple. On a fait la première vague de baisse, on fait une deuxième vague de baisse en triangle, on va faire une troisième vague de baisse, puis une quatrième et une cinquième. D'accord ? Mais le rachat ici, si on y va avec divergence, vaut le coup, c'est ce que je vous expliquais hier, qu'on soit dans un C rouge ou dans le 3 blanc ou violet, d'ailleurs, c'est le même que j'ai remis, c'est pas grave. De toute façon, on arrivera à sortir break-even si ça se retourne ici sur la divergence parce que, ou on va chercher une vague 4, ou on part beaucoup plus haut. Donc, c'est un achat qui se tente. En tout cas, vous voyez de la grosse différence encore entre Ethereum qui casse son plus haut et Bitcoin qui ne casse même pas son troisième Iger low. D'accord ? Voilà. Donc, c'est à peu près tout. Je vais retourner bosser sur MarketScalper. Bonne journée à tous.